Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes le 26, mardi 26, pour aller voir les énergies pour demain. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook maintenant. Et en fait, c'est vrai, JB m'a dit, on ne peut pas partager Magali. Et en fait, c'est un groupe qu'il faudrait que je fasse et je n'avais pas vu. Alors je ne sais pas s'il faut que je recommence, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aimerais bien que vous partagiez des choses. Alors je me suis dit, peut-être si vous me les envoyez en Messenger, je peux les mettre sur la page. Que vous en pensez ? Parce que j'aime bien l'idée de ces vendredoses de liberté, où on fait le vendredi sur YouTube, où dans les commentaires, vous pouvez mettre des choses. Mais je me souviens, je crois que c'était Hélène qui m'avait envoyé, elle faisait une expo. Et c'était compliqué d'envoyer comme ça, mais si on pouvait partager des choses un peu plus interactives, ça serait chouette. Des choses sur votre région, des choses... Si on se dit que cette communauté de filles de lune, c'est des gens qui se retrouvent quelque part, au moins énergétiquement, ou dans mes mots, ou dans mes inventions de mots, on a peut-être des choses, plus de choses à partager. Donc si vous voulez me les envoyer sur Messenger, sur la page Facebook Tarot avec filles de lune, je pense que c'est peut-être pas mal comme ça. Parce que moi j'en suis quelques groupes, et c'est vrai que quand il y a trop... Bon pour l'instant, c'est comme la communauté payante de YouTube, on n'est pas nombreux, donc c'est bien, c'est en petit comité. Mais j'ai peur qu'après ça fasse trop de choses à regarder, si vous voyez ce que je veux dire, à monitorer. Bon bref, il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah les mensuels vont sortir demain, j'ai hâte. Alors cette énergie de mercredi, messieurs, dames, j'espère que vous êtes bien redescendus de cette pleine lune. Alors il pourrait y avoir des tensions qui sont remplacées par de l'énergie en ce mercredi. On se sent normal, oh bah voilà. Après cette pleine lune, musing on changes to plans. C'est un peu comme si on était inspiré, ou on était en train de suivre ce qu'on pouvait éventuellement ajuster par rapport à notre envie de ce nouveau cycle. Moi le nouveau cycle, c'est un peu comme l'ancien. J'aimerais bien finir ce jeu quand même. Je pourrais bien finir ce jeu quand même. Allons voir. La force à l'envers, le 6 d'épée. J'ai envie, j'aimerais bien mais je peux point. Ça donne un peu ça, ces deux premières cartes. Amour à l'envers, quels sont les bons choix ? Il y a toujours des choix. Ça on aime bien. Et le meilleur choix. C'est joli avec ce 6 de coupe à la fin. As de bâton, nouvelle aventure. C'est drôle, on dirait que vous prenez, alors pour ceux à qui ça va parler, ce tirage, je pense que c'est comme on prend un jour après l'autre. Il y a quelque chose avec cette force à l'envers. Je sais bien que je dois canaliser certaines émotions. Je sais bien où est-ce que je dois me driver. Parce que dans ma tête, c'est clair, il faut que ça soit plus simple, il faut que ça soit aéré, il faut que ça soit précis, équilibré, 6 d'épée, très. C'est bon, j'arrête de me battre avec moi-même. Maintenant je suis en harmonie, et moi-même, le reste du monde. Et puis c'est vraiment une histoire de travail, de la volonté ce 6 d'épée. C'est chercher à trouver des choses qui nous empêchent de nous énerver, avec les autres, avec nous-mêmes. Et cette force à l'envers, elle est un peu là. Ouais ! Ouais, mais en même temps ! Vous voyez, quand je suis un peu... Ah ! Ben c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que ça remet certaines choses, certaines pendules à l'heure, j'ai envie de dire, à vos émotions tout court. Parce que cet amoureux à l'envers, c'est parfois l'impression qu'on ne fait pas les bons choix. L'impression qu'on n'a peut-être jamais fait les bons choix dans un domaine ou dans l'autre. Et avec ce 5 de coupe à l'envers et puis ce 6 de coupe, c'est un peu comme si l'univers venait vous taper sur l'épaule en vous disant « Mais si, t'inquiète ! » Mais tout est un tout. Mais il y a aussi des moments où justement quand tu arrives, même si tu n'apaises pas forcément tes émotions, ta volonté est là, ta détermination est là, à améliorer les choses, alors j'ai envie de dire à calmer ton mental, nous on va te mettre quelque chose en travers de ta route qui va te montrer que c'est ça que tu dois faire. C'est ce travail-là, c'est cette... Ah, j'ai presque envie de dire c'est cette philosophie-là. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi ? Pour certains, ce n'est pas vraiment un choix, je pense, que de rebondir. Il faut y aller. Et avec cet as de bâton, on dirait bien qu'en ce mercredi, il y a quelque chose qui apparaît. J'aime beaucoup cette carte du 6 de coupe parce qu'on a l'impression... Alors non seulement que vous faites la paix avec vous-même, mais aussi que vous retrouvez... Alors pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, je pense, que ce soit ami, pas vu depuis longtemps, personne ou moment d'interaction, de vie qui soudainement vous apaise dans le présent, dans le quotidien, autant la raison que les sens avec ce 6 d'épée et ce 6 de coupe. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux à l'envers ? Qu'est-ce que ça représente ? Perfectionnisme, messieurs, dames. Perfectionnisme et puis cette route fortune à l'envers, la considération que malgré tout ce que l'on voudrait pouvoir maîtriser dans la vie, le contrôle, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Que ce soit nous, sur nos têtes, avec nos envies, moi qui adore la psychosomatique, avec nos corps, essayer de faire en sorte que notre corps aille bien si notre esprit, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça. Il y a tellement de choses qui viennent, qui sont rooted, qui sont enracinées dans des choses auxquelles on n'a même pas accès, qui font qu'on va choisir certaines personnes, certaines choses, certaines denrées, j'ai envie de dire, certaines activités, certaines réactions qui nous montrent qu'on est parfois un peu obsédé par un élément en particulier. Et là, je pense que peut-être pour certains d'entre vous, vous mettez le doigt dessus. Ça peut être quelqu'un qui vient, mais c'est drôle parce que je vous assure que le tarot, ça peut... Et ces messages-là, il faut les prendre avec toute la légèreté et la douceur que l'univers a envie de vous insuffler. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la plus grande des illuminations au travers d'une simple pensée émise par quelque chose à la radio que vous entendez, à la télé, une conversation avec des mots qui soudainement... Là, on a un peu l'impression que c'est ça. L'amoureux à l'envers, une connexion qui peut être complètement déconnectée à, logiquement, le 6 de coupe, ce relationnel très fluide, très agréable, ce qui fait énormément de sens. Mais est-ce que c'est parce qu'on cherche vraiment à couper les cheveux en quatre et qu'on l'a toujours fait de cette manière avec cette roue de fortune ? Donc, quelque part, on est dans un espèce de cercle qui ne s'arrête jamais. Alors, Ouroboros, comme on l'appelle, le serpent qui se mord la queue, la seule chose qui est contrôlable, c'est vous. Et là, vous y êtes avec cet esprit, justement, de moi, ce que je recherche dans l'ensemble, c'est la sérénité. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas. Et puis, on voit bien que vous avez de l'énergie à en revendre, des émotions. Vous êtes au bord des larmes ou alors au bord du fou rire ou alors au bord de la crise de nerfs. Enfin, il y a quelque chose qui est très présent et très physique, je pense, en ce mercredi. Et pourtant, il y a aussi la considération, maintenant, si vous regardez les choses, alors j'ai envie de dire avec un peu d'objectivité, de relativisme, que ça va aller, qu'il y a toujours une possibilité avec ces deux coupes de faire autre chose et de prier pour que « Ah ben, ma foi, celles-ci, elles sont tombées, on ne boira pas le pinard qui est dedans. » ça passera en, comme on appelle ça, perte et profit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et il y a autre chose qui vient se... Alors, j'ai envie de dire se reconsolider ou se reconstruire par-dessus et c'est une nouvelle possibilité avec cette as de bâton. Mais il y a quelque chose, 8 de denis à l'envers, vraiment être hyper pointilleux. Et il faut trouver le pourquoi du comment parce que cette roue de fortune à l'envers, c'est le moment où les choses arrivent et que ce soit quelqu'un qui vous dise « Non, je ne veux pas, je ne veux pas de ce que tu présentes, je ne veux pas de ce que tu es en ce moment, je ne veux pas de ce que... » « Tu ne me donnes pas le choix que de essayer de faire mieux, reviens plus tard. » Bel effort. Et vous, vous êtes un peu... Alors, je pense que ce n'est pas forcément votre énergie ou alors si c'est la vôtre, c'est que c'est ceux qui essayent de se canaliser avec cette force. Et je ne sais pas si c'est un élan d'optimisme, si c'est... Mais il y a parfois un recul, je pense, avec cette roue de fortune à l'envers où on se dit « Bon, écoutez, tout ce qui se passe là, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire, Jacqueline, si ta voiture elle tombe en panne et qu'en même temps, ton cousin, il a eu un accident, tu ne peux pas aller au travail. Je ne peux pas tourner, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il y a quelque chose. « Oh oui, mais quand même ! » « Ben non ! » « Oh, mais si tu étais mon amie ! » « Mais va te faire voir, Jacqueline, enfin ! » « Enfin ! » « Je t'amènerai manger vendredi, mais là, j'ai une chose à faire, j'ai quoi pôner ! » Il y a quelque chose. Et puis au final, Jacqueline, elle se débrouille différemment. Mais il y a quelque chose avec... Ce n'est pas forcément vous qui voulez contrôler cette situation. Mais si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous met toujours dans cette même situation. Ah, ben oui. Et là, pour le coup, 8 de Denis à l'envers avec cette reine de Denis à l'envers, c'est quelqu'un qui veut tout. Qui veut tout savoir, tous les détails, tout organisé, tout, 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 tout. Et il y a certains points, je pense, où vous vous dites « Elle me gonfle ! » On va arrêter avec Jacqueline, mais notre reine de Denis à l'envers, avec sa logistique, avec ses... ses précisions, avec ses obligations, avec le poids qu'elle met sur les choses. Et en même temps, cette espèce de super carré... Comment on appelle ça ? En anglais, c'est « Holder ». Quelqu'un qui garde tout. Qui garde tout. Du coup, elle a tout. Si vous avez besoin de quelque chose, elle a tout. Il y a quand même quelque chose d'autre qui est reconstruit. Ah, je pense que c'est pour le plaisir de chacun, je vais dire. Alors, moi, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien le diable. Je viens de voir 11, 11 au moment où je dis ça. C'est toujours une carte. C'est une carte qui m'a accompagnée pendant longtemps, 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 longtemps. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu des vécus et des... particuliers, un peu sortant de la normale, des deuils, des accidents, des maladies, des choses, ont souvent des noirceurs qui sont peut-être un peu plus applicables avec ce diable. Mais là, il y a cette personne-là, qui, alors, a couvert de dix-six de couple et pourtant, je pense que ce sont des bons sentiments. C'est quand même quelqu'un qui veut sortir quelque chose de vous avec ce diable. C'est quand même quelqu'un qui a des fonctionnements qui sont très... Alors, je vais utiliser manipulateur à bon escient, mais... Parce que c'est aussi quelqu'un qui sait très bien comment le monde fonctionne. Mais, il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers où au final, vous savez que si c'est mieux compris cette... c'est... c'est... Alors, je vais dire, ce rapport très stratégique du diable, ça pourrait encore mieux bénéficier. Parce que, regardez, on a le dix de coupe en dessous. C'est comme si quelqu'un, cette reine de Denis à l'envers, homme ou femme, venez vous dire mais regarde, moi j'ai la solution, tu vas voir, pour toi ça va être comme ça, comme ça, je vais te faire rencontrer telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, en vous faisant rencontrer cette nouvelle personne, vous vous rendez compte que cette nouvelle personne, elle a aussi besoin de quelqu'un comme vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, notre reine de Denis, entre guillemets, se débarrasse et en même temps, rend service et c'est ça le diable. C'est réussir aussi à comprendre parfois les mécanismes obligatoires. Alors, ce n'est pas du tout organique parce que tout est orchestré, mais ça marche. Pour certains, je vais dire, pour certains qui sont très intuitifs, qui sont très en patte, qui sont très... vous allez voir ça gros comme le nez au milieu de la figure. Pour d'autres, ça va les titiller, mais ça ne va pas les déranger. Pour d'autres, ils ne vont rien voir du tout. Ah, mais c'est parfait, dis donc, regarde, ça arrange tout le monde. C'est merveilleux. Et il est intéressant ce jeu de mercredi. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je voudrais une carte de plus, je pense. Parce que la seule arcane majeure qu'on a à l'endroit, c'est le diable. Le 6 de coupe à l'envers. Et vous n'êtes pas comme vous étiez quand vous étiez petit, messieurs, dames. Vous pouvez tout à fait, maintenant, utiliser certaines stratégies que vous avez apprises, même si quand vous étiez petit, on vous a dit, oh, fais pas le malin ! Fais pas le malin, non ! On va toujours essayer de faire l'intéressant, plus intelligent que les autres. Heureusement, qu'on ne m'a jamais dit ça. Moi, c'était arrêter de faire le clown. Ah, de faire le clown, Magali. Mais c'est aussi une technique de entre guillemets manipulation, de faire rire tout le monde pour soi-même se sentir mieux et pour que les autres se sentent mieux. C'est aussi ça, faire le clown. Donc, ne raccrochez pas les wagons du passé, demain, c'est important, à quelque chose que vous allez vivre aujourd'hui. Appuyez-vous sur les bons, le positif de ce que vous avez pu ressentir dans la vie auparavant, mais ne vous calquez pas et ne calquez pas les éléments, les suppositions, les conclusions du passé sur quelqu'un d'autre ou sur une situation du présent. Ça doit vous accompagner, ça ne doit pas vous influencer. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si ça résonne et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada